Exode, chapitre 13. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Sanctifie-moi tous les premiers-nés, tout ce qui ouvre l'utérus parmi les enfants d'Israël, tant de l'homme que de la bête, il est à moi. Et Moïse dit au peuple, Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'asservissement, car par la vigueur de la main le Seigneur vous fit sortir de ce lieu, on ne doit pas manger de pain levé. Aujourd'hui vous êtes sortis au mois d'Abib. Et il adviendra lorsque le Seigneur vous amènera dans la terre des Canaanites, des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Gébusites, laquelle il jura à tes pères de te donner, une terre huislante de lait et de miel, que tu dois célébrer ce service en ce mois-ci. Pendant sept jours tu dois manger du pain sans levain, et le septième jour doit être une fête au Seigneur. Du pain sans levain doit être mangé pendant sept jours, et l'on ne doit voir aucun pain levé chez toi, aucun levain ne doit être vu chez toi dans tous tes quartiers. Et tu dois déclarer à ton fils en ce jour-là, disant, cela est fait en raison de ce que le Seigneur fit envers moi lorsque je sortis d'Égypte. Et cela doit être pour un signe sur ta main, et pour un mémorial entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur puisse être dans ta bouche, car par une main forte le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Tu dois par conséquent garder cette ordonnance en sa saison d'année en année. Et il adviendra lorsque le Seigneur t'amènera dans la terre des Canaanites, comme il le jura à toi et à tes pères et doit te la donner, que tu dois mettre à part pour le Seigneur tout ce qui ouvre la matrice, et toutes les prémices qui viennent d'une bête que tu possèdes, les mâles doivent être au Seigneur. Et toutes les prémices de l'âne tu dois racheter avec un agneau, et si tu ne veux pas le racheter, alors tu dois lui briser sa nuque, et tous les premiers-nés de l'homme parmi tes enfants tu dois racheter. Et il adviendra lorsque ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, qu'est-ce que cela, que tu dois lui dire, par la vigueur de sa main le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'asservissement. Et il arriva, lorsque Pharaon voulut à peine nous laisser aller, que le Seigneur tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant du premier-né de l'homme que du premier-né des bêtes, pour cette raison je sacrifie au Seigneur tout mâle qui ouvre la matrice, mais tous les premiers-nés de mes enfants je rachète. Et ceci doit être pour un indice sur ta main et pour frontaux entre tes yeux, car par la vigueur de sa main le Seigneur nous fit sortir d'Égypte. Et il arriva, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas à travers le chemin du pays des Philistins, bien qu'il était proche, car Dieu disait, de peur que d'aventure le peuple ne se repente lorsqu'ils verront la guerre et qu'ils ne retournent en Égypte. Mais Dieu conduisit le peuple par un détour à travers le chemin du désert de la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent équipés hors du pays d'Égypte. Et Moïse prit les os de Joseph avec lui, car il avait expressément fait jurer les enfants d'Israël, disant, Dieu assurément vous visitera, et vous devez transporter mes os d'ici avec vous. Et ils entreprirent leur voyage de Succote et campèrent à Etam au bord du désert. Et le Seigneur allait devant eux de jour dans une colonne de nuages, pour les conduire sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour leur donner de la lumière, pour aller de jour et de nuit. Il ne retira pas la colonne de nuages le jour, ni la colonne de feu la nuit, de devant le peuple. Il ne retira pas la colonne de feu la nuit, mais il ne retira pas la colonne de feu la nuit, et de nuit dans une colonne de feu la nuit, et de nuit dans une colonne de feu la nuit. Il ne retira pas la colonne de feu la nuit, mais il ne retira pas la colonne de feu la nuit, et de nuit dans une colonne de feu la nuit.